bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on se retrouve juste au lendemain de la fin du MGE malheureusement je n'ai pas réussi à me classer deuxième je vous avais dit que je visais un top 10 évidemment j'ai pu faire mon maximum pour ça mais en tout cas je n'ai fini entre parenthèses que troisième comme vous le voyez je visais la deuxième place et je me suis fait passer au dernier moment et donc j'ai fini deuxième et Moyala a donc bien gagné puisque je vous avais dit sur mon serveur on se met d'accord mais en tout cas là j'ai un peu ragé regardez ça joue à rien j'ai fait mon max sur le KE mais ça n'a pas suffi donc je vais essayer de reviser normalement si ça se passe bien on devrait avoir encore une cinquième fois à Leonidas certains d'entre vous me l'ont dit suite à la vidéo de début de semaine où je parlais du MGE si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en suggestion et surtout pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien évidemment en cliquant sur la cloche pour être informé dès qu'une vidéo est disponible et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup 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 le développement de la chaîne donc comme je vous en parlais on a eu 4 Leonidas c'était le quatrième et on a eu aussi 4 roues de la chance avec Guan Yu certains d'entre vous ont déjà eu une roue générique puisqu'ils avaient annoncé qu'il n'y avait plus de nouveaux enfin ils avaient annoncé c'était un petit peu une fuite sur le fait qu'il n'y ait plus de nouveaux commandants légendaires mais en tout cas j'espère qu'on l'aura une quatrième fois puisqu'actuellement mon Guan Yu est 5-3-2-2 dans la roue de la chance que je vous ai faite cette semaine je vous disais je m'interrogeais pour le faire plus de 45 tours monté à 70 finalement je me suis limité à 45 tours c'est pour ça que vous voyez que mon stock de j'aime est resté autour des 40 000 alors là comme on est dimanche et que je vous ai toujours conseillé de vider le store VIP le dimanche je viens de vider mon store VIP en achetant les 60 jours, les 60 minutes, les 8h et les 24h ils sont là voilà donc puisqu'on sait jamais si un event de dépense de j'aime ou plus que des j'aime devait pop ce qui serait étonnant déjà 1 j'en connais pas d'autres et 2 plus que des j'aime on est sur un rythme de 33 jours la dernière fois donc ça serait plutôt fin mars qu'on le récupérait et pas début mars donc on sait jamais en tout cas moi je le garde toujours le dimanche sauf urgence si j'en ai besoin pour un event que je veux absolument gagner mais en tout cas donc on l'a déjà eu 4 fois chacun et j'espère qu'on l'aura une 5ème fois et dans la roue de la chance puisque ça pourrait me permettre d'aller à plus que 5-3-2-2 et monter mon Leonidas aujourd'hui mon Leonidas est à 5-5-2 tout simplement je l'ai pas encore déverrouillé pour le passer 5-5-2-1 alors est-ce que je le fais ou pas ? on va regarder ça avec vous quand l'armée menée par ce commandant est réduite à moins de 50% de force il a une chance d'obtenir un bouclier bon il est pas mal il est même très très bien ok et celui d'après c'est si la carte sur la carte il attaque 25% tous les 10 cas il est pas mal aussi bon on va aller le chercher tout de suite je vais le débloquer comme ça je l'aurai est-ce que j'ai assez pour le débloquer ? je pense que je peux pas le débloquer donc là pour le coup je fais le malin mais je fais le mal à tort parce que je pense pas oh peut-être que si peut-être 25, 26, 27 non ça galère 28, 29, ouais si j'ai assez et donc on va hop tout le niveau hop là j'en ai presque plus j'ai claqué beaucoup pourquoi je suis aussi bas ? certains d'entre vous même un d'entre vous avec son oeil de lynx a vu sur le jour au lendemain quand j'ai passé mon Guan Yu du 30 au 60 et que je l'ai maxé effectivement ce qui m'a pris tous mes livres c'est Guan Yu que j'ai maxé suite à la dernière roue alors là on va essayer de le passer ouh j'ai plus beaucoup d'étoiles j'ai plus beaucoup d'étoiles il va falloir gagner de l'even pour aller chercher de l'étoile parce que là il n'y a plus beaucoup d'étoiles du tout du tout du tout du tout donc allez on fait encore hop là et ça devrait être bon voilà donc comme ça j'ai le dernier skill il me restait combien d'étoiles ? il m'en restait plus beaucoup donc hop là et il va falloir que je le montre je verrai ça plus tard donc aujourd'hui les amis on va se pencher sur un KVK de la mort 2 puisque je vous avais déjà fait une vidéo de KVK de la mort puisque quand on était sur le royaume alors maintenant on peut les qualifier c'est ça qui est bien grâce à la ligue Osiris quand on était sur le royaume d'Horus je vous avais parlé du KVK de la mort avec ses 3 royaumes impériums même 4 et bien on a pareil sur le royaume d'Anubis le KVK numéro 52 est vraiment le KVK de la mort et c'est impressionnant vu la jeunesse des royaumes d'avoir parce qu'ils sont pas très vieux en fait donc je sais même pas s'ils sont sur je vous dis s'ils sont sur Anubis et Horus mais je sais même pas s'ils sont sur je pense que certains l'un d'entre eux est peut-être sur Anubis mais je ne sais même pas comment ils sont répartis donc on va aller le voir déjà avant d'aller le voir l'un d'entre vous m'a abondé en screen et en info donc ça c'est bien et je vous en remercie une nouvelle fois n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des infos complémentaires sur ce KVK numéro 52 mais regardons déjà les quelques screens donc là c'était le ranking au départ du KVK on voit les alliances en puissance déjà c'est très 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 impressionnant NBA 1 alors NBA 1 on commence à ne plus les présenter comme les deux le 411K et même le CZ sont vraiment commencent à être des alliances de ouf qui font parler de plus en plus d'elles donc on a les NBA 1 en puissance qui sont premiers à 9,4 milliards donc pratiquement 9,5 milliards c'est énorme c'est clairement l'équivalent des plus grosses des plus grosses alliances là ils sont ils sont vraiment très très élevés donc ça se trouve ils ont peut-être passé même les 10 milliards depuis ce screen ce screen a une semaine à peu près on voit les deuxièmes les 411K les 411K qui sont pour moi comme les NBA 1 vraiment une alliance qui est en train d'exploser en termes de puissance en termes de perf il faudra vraiment vraiment se méfier des 411K comme des NBA 1 les CZ donc je vous ai déjà parlé lorsqu'on a fait la ligue aussi vous remarquerez ces trois alliances là déroulent pour le moment en ligue on va voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui en finale de playoff normalement je ne pense pas qu'ils aient joué au moment où la vidéo va être release en fin de journée donc et on voit les les Marvel Revenge les M8R que je ne connais pas et les NBA 2 qui sont forcément une sub des NBA 1 mais ils ont quand même 7 milliards donc vous voyez déjà les deux cumulés le royaume des NBA ils ne rigolent pas les NBA 9 milliards et demi l'alliance première 7 milliards 2 l'alliance seconde on est vraiment sur des alliances de ouf et là ça va vraiment être le choc donc ensuite vous voyez Fairless FS13 qui m'a fourni le screen là vous le voyez ils sont à 6 milliards donc c'est à peu près l'équivalent de mon alliance 6 milliards et ils ne sont que 13ème donc laissez tomber les puissances de ouf du royaume ensuite quand on regarde les puissances individuelles alors là ça calme regardez bien ça 411k ils ont un joueur 339 millions deuxième NBA 335 millions noon noon qu'on a vu dans le classement alors le premier je ne sais pas si on l'avait vu dans le classement des puissances dans la vidéo du classement des puissances qui avait été d'ailleurs fourni par le community manager de Rock comme je vous l'avais dit on a 2 NBA 1 puis un M8R puis 400 Oscars 400 Oscars enfin 200 millions 208 millions 234 millions 246 millions 335 millions 339 millions on est sur des puissances de ouf clairement quand vous êtes dans un KVK où il y a ça en plus vous pouvez avoir une comparatif regardez 35 millions pour capitaine Roshi il n'est même pas dans le top 200 donc c'est bien on va avoir grâce au patch de la semaine prochaine le top 1000 à présent mais là vous vous rendez compte 35 millions il n'est même pas dans le top 200 il y a de la grosse puissance du lourd 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 j'aimerais bien savoir alors capitaine Roshi tu me diras combien t'es j'en ferai part à tout le monde dans une prochaine vidéo sur combien t'es une fois qu'il y a le patch du classement des 1000 parce qu'à mon avis malheureusement tu dois être loin 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 là vu les puissances de ouf des mecs du serveur en tout cas ça va bastonner sévère le dernier et pas le moins important le classement des kills parce que c'est bien d'être une baleine mais si on se bat pas ça sert à rien et on le voit il y a du lourd 645 millions 430 millions 416 millions 381 millions il y a vraiment des joueurs de ouf là moi qui me prends pour un show avec mes malheureux 141 millions de mises à mort là les mecs ils jouent pas du tout dans la même cour que moi donc on va aller voir ce KVK et vous allez voir comment les choses sont faites donc le KVK numéro 52 tac 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 52 voilà ils ont enlevé tous les 1 pour ceux qui n'avaient pas remarqué avant on était à 150 maintenant 52 ça vient de commencer comme je vous le disais on se retrouve à à peine 6 jours 7 heures d'histoire donc on n'est pas encore dans la grosse baston puisque les portes de niveau 4 n'ont pas encore ouvert et la grosse baston arrive à l'ouverture des portes de niveau 5 comme on le sait c'est l'axe les choses se passent mais c'est bien cette petite période puisqu'elle nous permet de poser les bases comme on l'a vu dans toutes les chroniques qu'on a fait de KVK ça nous permet de voir comment les choses vont évoluer d'arriver juste avant l'ouverture des portes de niveau 4 et comme on l'a vu il y a des surprises jusqu'au bout puisque parfois il y a des trahisions au niveau des terres du roi et on l'a vu certaines alliances se font carrément retourner chez elles repousser chez elles complètement alors qu'elles étaient en terre du roi et qu'elles auraient dû se servir et prendre des récompenses tout simplement à cause d'une embrouille comme d'habitude donc ce premier côté côté lourd les CZ sont là donc je vous ai déjà montré leur puissance impressionnante et leur puissance de royaume aussi et de joueur donc les CZ sont là ils se sont préparés ils ne sont pas beaucoup installés sur le terrain ils n'ont pas beaucoup occupé le terrain voilà c'est ça le mot que je cherchais vous le voyez ils sont bien mais ils ne sont pas dans une très grosse occupation vu comment ils sont disposés vu comment ils sont disposés à mon avis ça va bastonner sur le côté contre les 415 ça va avoir 415 qui est là puisqu'on le voit l'alliance principale en général c'est une chose dont je ne vous ai jamais parlé dans les autres chroniques mais en général sur l'installation de moi ce que j'en ai remarqué de mon expérience en tout cas sur l'installation du terrain les alliances principales donc l'alliance principale d'un serveur se met généralement parce que ce n'est pas tout le temps le cas j'ai déjà vu un peu des dés qui jouaient les fuyas les alliances surtout lorsqu'on est sur un coin on va pouvoir aller partout les alliances principales se mettent du côté où ça va bastonner le plus et donc s'ils se mettent là il est probable que ça bastonne par là les CZ puisque c'est eux qui ont l'alliance principale si tu zooms ça ne sert à rien donc voilà on le verra si je me trompe ou pas je connais les alliances du royaume mais je ne vous en parle pas comme ça on pourra découvrir ça quand les portes vont s'ouvrir en tout cas normalement s'il n'y a pas de trahison on est sur un combat équilibré en termes de nombre on va être sur du 4 vs 4 en tout cas je pense que là les CZ vont attaquer les 415 je me trompe peut-être je n'ai pas revérifié qui était avec qui donc je sais que c'est 4 contre 4 mais comme je n'ai pas revérifié les infos qu'on m'a donné je ne sais pas qui est avec qui au nord on le voit donc c'est les CN qui vont sortir et là ils vont être face 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 au NS alors quelle est l'alliance principale de ce royaume là on ne les a pas vu classer celle là donc l'alliance principale on est sur 2 alors j'espère pour eux d'ailleurs on doit avoir des français là les hashtag FRA est-ce qu'ils sont français nos amis des FRA tac oui bah il les a franchis donc une alliance à 4 milliards 2 donc une belle alliance à mon niveau je vous souhaite bien du courage si vous êtes face au CZ ça va être tendu j'espère que vous êtes alliés avec eux parce que là 4 milliards 2 clairement alors est-ce que c'est les NS et qui et les boss de ce côté là donc c'est pas eux parce que 102 millions c'est une sub allez avec quel nom à votre avis quel nom on se met quand on est des caïds allez NS NS à mon avis ils doivent être bien NS 6,7 milliards donc ça doit être eux enfin 6,8 milliards donc ça doit être pratiquement 9 ça doit être eux les boss et on a les FR pourquoi ils ont déjà mis les FRA expliquez moi si vous êtes abonné pourquoi mettre directement 2 forteresses ici plutôt que couper le terrain bien se positionner et bah peut-être vous allez peut-être sortir des 2 côtés donc ça voilà alors je sais pas pourquoi ils ont mis 2 forteresses mais de mon point de vue ça peut laisser penser la situation suivante au nord ils vont être à 2 contre 1 et vu que ça va être chaud ils vont mettre toutes leurs forces ici mais les FR se gardent une deuxième forteresse au centre parce que ici ils ont une alliance à 2 contre 1 et donc ça sera plus cool ou à 3 contre 1 et donc ça sera plus cool et ils vont sortir là c'est ce que ça peut laisser paraître si ils ont ni une alliance au nord ni une alliance au sud bah il va falloir qu'ils je comprends pas pourquoi ils mettent 2 forteresses tout de suite là comme ça bref en tout cas voilà donc là on pourrait avoir si on a là ils ont pas de chance quand même ce royaume là parce que d'ailleurs c'est le numéro combien hop on va aller voir ça tout de suite c'est le numéro combien donc 2 milliards c'est une petite alliance mais membre de l'alliance et je clique sur toi et on va c'est le numéro 429 donc le serveur 429 lui là c'est peut-être l'un des plus malheureux parce qu'il se retrouve entre les CZ au sud et les NB au nord donc s'il a une alliance avec aucun des deux autant dire qu'il va se faire bien péter la bouche parce qu'en plus ouais en plus sur le côté c'est pas des royaumes qui sont plus puissants donc les CZ comme les NB ont bénéficié d'un placement très avantageux pour eux puisque étant plus puissant ils vont pouvoir prendre normalement tout le terrain donc à leur place j'aurais pas fait d'alliance avec le royaume bleu ciel et le royaume mauve et de l'autre côté le royaume mauve et le royaume c'est quoi c'est de l'orange ça ouais le royaume orange parce qu'ils sont beaucoup plus puissants s'ils sont beaucoup plus mobilisés ils vont pouvoir prendre tout le terrain sans partager et là en tout cas le mauve le mauve j'espère pour vous que vous avez fait une alliance parce que ça va être chaud 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 pour vous il va falloir sortir les gars et si vous avez pas une alliance avec soit les CZ au sud soit les NBA au nord bah je suis désolé pour vous mais il y a un fort risque que vous soyez enfermés totalement chez vous donc faites ce qu'il faut pour faire une alliance si c'est pas le cas si vous avez pas réussi renégocier parce que là il va vous falloir ça donc on le voit donc tout au nord en Bengala le vert on a les NBA alors les NBA donc je pense je pense que je vous assure j'ai pas regardé mais je pense qu'ils sont pas en alliance avec eux et ils vont leur prendre leur terrain sauf si les alliances ont été faites avant le KVK avant la disposition pardon pendant le pré-KVK mais sinon à leur place moi je serais les NBA j'aurais fait une alliance avec les CZ après je connais pas leur histoire comme ça on occupait toute cette planche là et quand Calcha ouvrait on prenait Calcha donc moi j'aurais fait une alliance entre les deux plus forts évidemment c'est lâche mais au moins ça permet d'assurer beaucoup de troubles et puis c'est le jeu c'est la guerre en clarence en orange donc on est sur le serveur c'est quoi c'est le 14-13 ils ont tous une extension 13 donc quel serveur c'est tac on tombe tout de suite ah c'est une petite alliance membre de l'alliance là on est sur le serveur bah là 14-13 le 14-13 qui se retrouve ici qui se retrouve qui j'espère pour lui malgré ce que je dis qu'il y a une alliance à gauche sinon ça va être tendu de l'autre côté le 14-13 l'orange est face au M8R donc ça va être tu retrouves les plus gros les plus gros ont été mis dans les coins vous remarquez là on a les 3 plus gros les M8R les NBA et les CZ qui ont été mis dans les 3 coins ils sont détentes donc on va voir si dans le dernier coin c'est le 4M plus puissant donc les M8R qui hop là faut que j'arrête avec mon gros doigt de cliquer comme ça les M8R qui vont se retrouver face au orange donc encore une fois si les plus gros ont fait une alliance ensemble mais là le positionnement des M8R laisse penser voyez comme je vous dis comme ils ne sortent pas sur le côté laisse penser qu'il pourrait être en alliance avec le orange ou pas mais en tout cas si l'orange il est tout seul il va encore être enfermé lui puisque de l'autre côté il a deux gros blocs donc là Havan M8R va sortir en force et on a en plus bas donc le 14-16 et pour finir le 411k donc le 411k qui est ici donc vous avez vu je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas parce que je n'ai jamais vraiment regardé ça mais les 4 plus gros royaumes sont aux 4 coins de la map et ça c'est vraiment un positionnement avantageux pour eux mais désavantageux pour les autres alors est-ce que les 4 plus gros ont fait une alliance ensemble si c'est le cas si les 4 coins ont fait une alliance et bien ils vont enfermer tout le monde sauf surprise parce que je dis ça mais on a déjà vu des gros royaumes rappelez-vous le 215 par exemple ou le 73 contre le 89 chez nous le 76 contre le 89 chez nous pardon qui avait beau être le plus gros et se s'en faire pousser mais en tout cas là disons que les 4 plus gros royaumes ont quand même un avantage de positionnement assez important et s'ils le souhaitent il pourrait enfermer tout le monde mais là si on regarde je pense qu'il doit y avoir des alliances de bloc le positionnement donc des M8R laisse penser qu'ils sont en alliance avec les oranges au-dessus les roses le 416 les vercusson LBP c'est pas une alliance qui a migré si vous en faites parler dites le moi je crois que je vous avais vu ailleurs que sur ce KVK vous avez donné l'impression d'avoir migré donc est-ce qui ça va être de la baston là là on peut difficilement le voir à ce positionnement là les 411k se sont positionnés comment est-ce qu'ils se sont mis genre on se met devant parce qu'on va aller casser des bouches ou ils sont quand même tout de suite là ouais à mon avis il n'y a peut-être pas d'alliance avec le rose là et ça va taper sec et ils ont peut-être une en réalité ils sont tous fort ils ont peut-être une alliance avec le bleu on va voir quand ça va ouvrir mais en tout cas là ça promet du lourd car ce positionnement encore une fois des 4 plus gros sur les coins promet vraiment vraiment du très très lourd et moi je demande vraiment à voir ce qui va se passer là si vous êtes dans ces KVK que vous avez des infos je sais qu'il y en a plein des infos car il y a d'autres vidéos qui ont été faites dessus n'hésitez pas à en donner j'en ai eu pas mal là avec les screens que je vous ai montré notamment et sur les alliances même si encore une fois les alliances je n'en m'en souviens pas donc je ne peux pas vous le dire mais au besoin et même j'irai voir lorsque les portes vont s'ouvrir on va revenir là elles devraient ouvrir dans pas longtemps normalement est-ce que le timer s'est déclenché ou pas encore voilà le timer s'est déclenché regardez elles ouvrent dans 10 heures donc quand vous regarderez cette vidéo c'est parfait comme timing quand vous regarderez cette vidéo les... enfin normalement si vous la regardez si vous avez bien cliqué sur la cloche et que vous regardez quand vous recevez l'alerte quand vous regarderez cette vidéo les portes vont s'ouvrir une heure après la sortie de cette vidéo exactement même 45 minutes après la sortie de cette vidéo donc si si vous voulez vous pourrez aller voir ce qui va se passer c'est vous voir découvrir les alliances à mon avis ça va être du lourd voilà pour le KVK 52 franchement en positionnement et en termes d'alliance c'est l'un des KVK les plus intéressants que j'ai vu pour le moment il faut vraiment vraiment on va le suivre parce qu'il a l'air vraiment très très bien ce KVK ça a l'air ça donne envie c'est l'air c'est l'air